Bonjour tout le monde, bienvenue à cette avant-dernière rencontre de la communauté français langue d'enseignement des après-cours. On va procéder tout de suite à la présentation de Marie-Chantal Valliquette, puis après on va se garder un 15 minutes si vous avez des points en cours de route qui ne sont pas nécessairement en lien avec la présentation de Marie-Chantal, on pourra les prendre puis en discuter rapidement dans les 10-15 dernières minutes de la fin. Donc pour le 12 juin, pour la dernière rencontre de notre communauté, on va avoir une autre présentation toutefois qui n'était pas prévue à l'horaire, ce sera une présentation de Cindy Magnicol du lac Saint-Jean qui va présenter un laboratoire de langue pour faire apprendre autrement. Donc on en saura davantage le 12 juin. Alors voilà, donc pour les prochaines rencontres à venir, les deux prochaines rencontres celles d'aujourd'hui et la prochaine à venir au mois de juin. Alors je laisse la parole maintenant à Marie-Chantal qui va devoir faire un peu tard, mais dis-moi encore, donc c'est pour ça qu'on inverse les points aujourd'hui. Alors je lui cède la parole et puis voilà, à toi Marie-Chantal. Bonjour tout le monde. Les dictées réflexives, pour moi c'est un terrain de jeu super intéressant. Excusez ma voix enroulée, des problèmes techniques ici. Alors c'est ça, c'est un beau terrain de jeu que j'ai découvert dans les dernières années où j'enseignais avant de devenir conseillère pédagogique. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une pratique qui s'implante assez facilement en classe LGA, qu'elle soit en métier ou par cohorte, en groupe fermé, un groupe où on a des élèves qui arrivent à tout moment en cours d'année. C'est quelque chose qui s'affaire assez rapidement. Il faut aussi prendre le temps d'implanter, d'installer, de présenter vos élèves. Par contre, une fois que c'est fait, ils en redemandent et ça prend quand même pas trop de temps. Donc les élèves deviennent rapidement intéressés à cette activité-là. Ils commencent rapidement à voir la pertinence aussi de l'exercice. Puis vraiment, dans mon cas, les élèves en redemandaient, puis quand j'étais absente, ils me demandaient d'en faire deux le lendemain parce qu'ils voulaient qu'on puisse rattraper ce qu'on n'avait pas fait. Et dans le cas de mes collègues enseignants avec lesquels je travaille depuis que je suis arrivé à LGA, celles qui nous ont implanté se font dire à peu près la même chose. Donc, si ça fait un moment qu'elles en ont fait, elles s'en font demander régulièrement, les élèves apprécient beaucoup cette activité-là. Ce que c'est, en fait, c'est qu'on repartage les responsabilités de l'apprentissage de parts un petit peu plus égales. C'est-à-dire que nous, on devient des accompagnateurs et que c'est l'élève qui devient un petit peu plus acteur dans son apprentissage. Le fait de lui donner un petit peu plus de pouvoir et de champ d'action, ça lui permet vraiment de faire le lien qui lui manque entre les connaissances qu'il a, parce qu'il en a des connaissances, mais entre ces connaissances-là et l'exercice qu'on lui demande de faire souvent, c'est d'aller écrire un texte. Donc, on l'amène à devenir conscient de la pertinence des apprentissages qu'il a fait, puis de les transférer dans ses écrits. Comment ça se fait ? En petite bouchée, une à la fois, une phrase ou deux ou trois, dépendamment de l'habileté des élèves, dépendamment de leur degré d'appropriation de l'exercice. Mais c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui leur permet vraiment de progresser, certains plus rapidement que d'autres, mais tous les élèves, même les plus habiles, ils tirent quand même un certain profit. Les élèves que moi j'avais, c'est les élèves que vous avez dans vos classes en FGA. Donc, c'est des élèves avec des difficultés d'apprentissage, avec des parcours différents. J'ai des élèves qui provenaient de classes d'options transitoires, de classes de cheminement continu. Donc, ils n'avaient pas réussi nécessairement leur sixième année primaire, qui avait été fait un certain séjour au secondaire, mais dans des classes d'adaptation scolaire, qui intégraient ensuite le parcours régulier. Donc, ils rejoignaient des élèves qui, eux, n'avaient pas rencontré nécessairement de difficultés d'apprentissage au primaire, qui étaient dans leur parcours normal, qui étaient d'âge habituel. J'en ai fait en première et deuxième secondaire. Mes collègues en font maintenant au niveau du deuxième secondaire aussi au secteur jeune. Puis, en FGA, j'ai quelques enseignants qui font des difficultés réflectives actuellement et qui voient vraiment l'avantage de le faire. Donc, les élèves sont vraiment très proches des élèves qu'on a maintenant. Puis, c'est tout aussi pertinent de le faire avec des élèves plus âgés. On a trois types de difficultés que je vous présente aujourd'hui. La phrase du jour, la zéro faute, la phrase du lumié. À la fin du diapo, qui sera placé dans le document collaboratif, vous retrouverez le PowerPoint dans lequel j'ai placé les liens pour voir les capsules vidéo. Vous allez avoir dans la présentation PowerPoint les liens vers les vidéos. Et vous aurez aussi un document Word dans lequel j'ai fait une petite synthèse des étapes de ces dictées-là pour vous permettre de le présenter à vos collègues, d'en discuter un peu. Mais vous aurez toujours les liens pour aller voir un petit peu plus concrètement de quoi ça peut avoir l'air ce type d'activité-là. Ne vous offusquez pas, s'il vous plaît, ce sont des vidéos qui ont été prises au niveau du secteur jeune. Mais c'est tout à fait, bien, la démarche est tout à fait réaliste pour du secteur adulte aussi. Il y a même certains enseignants à l'université qui implantent ces dictées-là dans les cours de mise à niveau pour les élèves qui se préparent à faire l'épreuve, donc qui mènent ensuite à l'obtention du diplôme. Voilà un petit peu pour la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, chez nous, c'est Carole Fisher, Marine Addo, qui travaille ces dictées-là, qui sont en expérimentation, qui mènent des études, des recherches d'action, donc avec les milieux. J'ai communiqué récemment avec Marine Addo, qui était très intéressée à suivre un petit peu la progression de ces dictées-là chez nous au secteur adulte. Elle souhaitait aussi que je contribue un petit peu plus aux échanges dans son groupe Facebook que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc, c'est à partir de ces travaux de recherche-là que ma conseillère pédagogique m'avait proposé ces dictées pour aider mes élèves justement à passer des savoirs ou à la compétence en écriture. Les données étaient tellement probantes que je n'ai pas pu refuser, c'est-à-dire que je n'ai pu qu'accepter le défi. Et sur deux ans, j'ai travaillé avec ma conseillère pédagogique pour implanter ces dictées-là dans ma classe. Puis, on en a fait le suivi aussi avec une dictée qui était la même au début, au milieu et à la fin pour pouvoir mesurer justement la progression des élèves. C'était tellement concluant que j'ai continué par la suite de travailler avec ces dictées-là. La dictée la première que je vous présente, c'est la phrase du jour parce que pour moi, c'est celle qui permet aux élèves de comprendre ce qu'on attend d'eux dans ce type d'activité-là. C'est une dictée qui permet l'accompagnement facilement. Le défi pour l'élève, c'est d'apprendre à questionner autrement. Au lieu de dire « je ne comprends rien », il est obligé un petit peu d'articuler son « je ne comprends rien » ou d'au moins émettre une hypothèse. Et pour l'enseignant, le défi, c'est d'apprendre à se taire pour ne pas donner la réponse, mais c'est plutôt d'apprendre à questionner. Une fois qu'on a mis ça en place et qu'on explique aux élèves qu'on se prépare à expérimenter quelque chose de nouveau, ça va assez bien. Puis les élèves aiment ça sentir aussi que le prof se met un peu en danger, il sort un peu de sa zone de confort, il va essayer quelque chose avec lequel il n'est pas habile. On demande ça à nos élèves tous les jours. Eux, c'est une belle source de satisfaction de voir que le prof aussi accepte de sortir un peu de son moule pour changer de pratique. Donc, il aime ça nous regarder un petit peu pédalés. Puis c'est correct. Il faut se donner le droit aussi de prendre le temps de réfléchir à la question qu'on pourrait poser au lieu de tout de suite proposer la piste de réponse à l'élève. Vous avez sur cette diapo-là que vous pourrez retrouver des liens qui mènent vers Zoom Animaré, qui est un site où on a déposé beaucoup de vidéos en lien avec les différentes approches pédagogiques probantes. Donc, c'est des expérimentations qui ont été menées, qui ont été accompagnées par des CP, qui ont été documentées, qui sont déposées là. Vous, vous avez pour la phrase du jour deux vidéos pour lesquelles j'ai mis des liens. Il y en a un qui présente le déroulement de la dictée, puis il y un autre où l'enseignante présente sa démarche au niveau de la correction, comment elle accompagne l'élève pour l'aider à cibler ses besoins et ses difficultés. Par contre, je vais sortir de ma présentation par un point pour vous présenter. Le groupe Facebook. Donc, Facebook, c'est une source fort intéressante de bonne documentation aussi. Il n'y a pas juste des déchets là-dessus. Il y a le groupe qui s'appelle Dictée, zéro fois haute et phrase du jour. Alors, c'est le groupe qui est géré par Marie Nadeau et Carole Fischer. Pour devenir membre, on doit pouvoir démontrer à partir de notre page Facebook. Moi, j'ai un compte professionnel, j'ai un compte personnel. Donc, mon compte professionnel, il est identifié comme étant conseillère pédagogique. Donc, on fait une demande d'admission. Sinon, on nous adresse quelques questions si notre compte ne fait pas étalage de notre lien avec l'éducation. Donc, ils vont communiquer avec nous. Puis, une fois qu'on a démontré qu'on faisait vraiment partie du secteur de l'éducation, peu importe le niveau, on est admis. Et on a accès donc à un paquet d'outils qui sont mis à la disposition puis aux discussions aussi avec les membres. Donc, moi, ce que je vous présente plus particulièrement aujourd'hui, c'est la section vidéo où on a quelques vidéos qui sont proposées. Celle-là ici va présenter le déroulement de la phrase du jour. Il y a celle qui présente la zéro faute. Pour ce groupe-là, on a ciblé ces deux formes de dictée-là qui étaient les plus concluantes ou les plus appréciées. Cependant, il y en existe d'autres formes qu'on peut aussi explorer éventuellement. Mais celle-là, pour moi, pour l'instant, ça faisait le travail. Puis, on a différents extraits. Ils sont bien identifiés. Quand on guide notre souris, on a un peu la synthèse de ce que la vidéo va nous présenter. Donc, il n'y a pas la partie vidéo, mais il y a des parties photos, il y a une partie fichier. Et là, on a différents éléments qui peuvent nous aider aussi à introduire cette activité-là. Il y a des documents qui nous permettent donc d'aller un peu plus loin dans nos réflexions. C'était donc la présentation du groupe comme tel. Et moi, je veux vous amener, à quelques instants, à voir un extrait pour la vidéo complète, mais un extrait du déroulement de la phrase du jour. Ce qu'on fait pour la dictée phrase du jour, on dit qu'une phrase qui va cibler habituellement les notions du niveau pour lequel on pense que les élèves sont rendus ou qu'ils pourraient rejoindre le maximum d'élèves de la classe, comme on a souvent du multiniveau en FGA. Et puis, ça peut aussi être, on va partir de la base juste pour aller voir jusqu'où remontent les difficultés de l'élève. On pourrait offrir une phrase graphique de base, sujet, verbe, complément de phrase, tout simplement, avec pas trop trop d'ambiguïté, pas trop trop de conflits possibles. Puis, on amène l'élève, on pourrait les questionner pour savoir s'il sait identifier ses classes de mots, pour voir s'il sait repérer ses groupes de mots, s'il se souvient des règles d'accord de base, donc son groupe sujet, son groupe verbe, s'il est capable d'identifier les différentes composantes. Une fois qu'on a vérifié tout ça, on peut aller un peu plus loin, puis augmenter, dans le fond, le degré de difficulté, il y aller avec des phrases complexes, il y aller avec des phrases avec des subordonnées relatives ou complétives, donc pour l'amener à continuer de développer ses liens, puis avoir certaines constances au niveau des accords grammaticaux. Une fois que la phrase est dictée, on accorde à l'élève un temps pour réfléchir, pour réviser sa phrase. Au départ, on peut offrir la possibilité ou non d'utiliser les outils. On peut aussi, nous comme enseignants, ce qui va faire qu'on va trancher à dire on permet ou pas les outils, c'est qu'on pourrait vouloir mesurer l'élève qui est capable de faire quoi tout seul par lui-même avant de consulter. On pourrait aussi, après une période de travail individuelle, l'amener à consulter des outils si vraiment au choix, c'est selon ce qu'on veut voir auprès de l'élève. Une fois qu'on a accordé un temps, c'est important de baliser le temps, d'indiquer à l'élève que tu as 5 minutes ou 10 minutes pour faire la tâche, ensuite on va faire une mise en commun. Quand on revient en classe, on questionne les élèves. Alors la phrase du jour, on va y aller mot par mot, on va demander aux élèves de proposer la graphique qu'ils ont utilisée. Donc le soleil est radieux aujourd'hui, les élèves habituellement ça va assez vite, le soleil ça va assez vite et on y va comme ça. Les élèves proposent. Si pour radieux, il y a avec un X, pas de X, avec E, U, F par exemple, j'extrapole vraiment beaucoup présentement, mais on va écrire les graphies proposées, puis ensuite commence le débat, la discussion entre les élèves. On va demander à chacun des élèves qui a proposé la graphie d'expliquer pourquoi lui a choisi cette graphie-là plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui lui a donné envie de choisir celle-là, sur quoi il s'appuie. Et on va essayer d'utiliser le métalangage pour le faire placer dans le raisonnement de l'élève, puis on va vraiment l'amener à expliquer sur quoi il a fondé sa décision. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'accéder à son raisonnement et parfois ça nous permet de trouver l'origine d'une difficulté que l'élève manifeste depuis un bout de temps et sur laquelle on ne sait plus trop comment travailler. Ça nous permet donc de revenir sur cette notion-là à travers les échanges avec les autres élèves et puis d'amener l'élève à régler ce conflit cognitif-là pour passer ensuite pour le résoudre, puis ensuite passer à d'autres défis. Une fois que toute la phrase est corrigée, on invite l'élève à la réécrire sans erreur, à recopier la phrase qui reste au tableau. On peut aussi, et c'est ce que Chantal, une des enseignantes avec laquelle je travaille, on demande à l'élève d'aller noter les règles grammaticales qui étaient défaillantes, donc d'aller prendre en note. Moi, j'ai eu une difficulté avec cet accord-là, donc prendre des notes sur comment on résout l'accord pour qu'il puisse s'y référer la fois suivante. C'est sûr que plus on en fait, plus ça va vite, plus ça place la démarche dans l'esprit des élèves, dans leur compréhension, mais on peut en faire seulement une fois par semaine, une fois ou deux semaines. L'important, c'est qu'on amène l'élève à faire ce type d'exercice-là, donc c'est vraiment selon la place qu'on veut faire à l'activité. C'est vraiment nous qui décidons de la fréquence qu'on veut utiliser, qu'on veut la présenter aux élèves. Je vous présente le court extrait. Je vais l'arrêter, je vais partir du début, attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez le son. Moi, je vais l'entendre. Donc, il y a toujours une mise en garde au début de la vidéo. Marie Nadeau, Karl Fischer, je trouve important de remettre en contexte. Oui, il y a des bruits de fond. Oui, ça gigote, c'est des classes primaires. Oui, il y a parfois plusieurs élèves qui parlent en même temps, mais c'est que ça démontre leur enthousiasme aussi à vouloir résoudre le défi qui est proposé. Mais il faut tenir compte donc de tous ces paramètres-là et essayer de se concentrer vraiment sur le propos. Quand ce n'est pas très clair, elles se sont donné l'obligation d'aller placer à l'écrit ce que l'élève dit ou ce que l'enseignante a apporté comme précision. Puis, dans la démarche aussi, quand on a terminé de visualiser, elles reprennent la vidéo et puis là, elles vont placer, nommer clairement le travail que l'enseignante a fait pour accompagner les élèves, pour les guider plutôt que de leur fournir la réponse comme telle. Donc, c'est très bien fait, mais je vous invite à en prendre connaissance quand vous aurez un petit deux minutes quelque part en moment d'aller dans votre temps libre, dans vos journées bien chargées. Puis là, ici, on signale que tous les élèves ont progressé à partir de là où ils en étaient eux-mêmes. Donc, c'est quand même important de voir qu'il y a un progrès pour tout le monde. Vous me direz si vous entendez? Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Bon, ce que vous voyez, dans le fond, c'est que... Marine Nadeau et Carol Fisher sont venus identifier les étapes que vous trouverez dans le document Word. Et puis, comme on n'a pas le son, je vais interrompre la projection vidéo ici. Donc, ça suit les étapes que je vous ai énumérées. Vous pourrez vous y référer et consulter la vidéo quand vous en aurez l'occasion. Je reviens à ma petite présentation. Donc, pour la phrase du jour, c'est une phrase à la fois. On ne va pas plus loin qu'une phrase pour commencer. Et on y va en suivant les étapes énumérées. Pour la dictée zéro faute, c'est un petit peu différent. Moi, je le voyais comme étant une coche au-dessus de la phrase du jour, en ce sens qu'on va demander la même chose. On va dicter à l'élève une phrase. On va leur accorder un temps de révision. Et pendant ce temps de révision-là, on va leur demander d'identifier les éléments pour lesquels ils ont un doute au niveau de la graphie et au niveau de l'accord. Quand arrivera le temps de revenir en travail de groupe, on va leur demander de poser leur question. C'est-à-dire, « Madame, est-ce que les enfants jouent dehors? Est-ce que jouent? » Ça s'écrit comme avec une troisième personne du pluriel. L'enseignant va questionner par la suite. On va dire, « Pourquoi est-ce que tu penses que ce serait une troisième personne du pluriel? » Là, l'élève doit arriver à être justifié, qu'il a repéré que le sujet, ce sont les enfants qui jouent. Donc, on peut le remplacer par il. C'est pour ça qu'il pensait que ça prenait l'entrée. S'il n'y arrive pas, l'enseignant va questionner pour voir, « Est-ce qu'on a vu un truc? Pourquoi est-ce que tu penses que… » En demandant de l'aide aux autres élèves du groupe, puis en comparant les réponses des élèves du groupe, on va arriver à résoudre la situation, pardon, que l'élève va trouver dans le fond la solution à sa problématique et va probablement arriver à la fin de la séance de questionnement à avoir corrigé entièrement sa phrase ou ses phrases, donc à ne plus avoir d'erreur dans sa dictée. C'est l'objectif. Alors, on peut mettre ça un petit peu plus crunchy, on peut donner des règles un petit peu plus contraignantes. On a des élèves adultes qui ont parfois des déficits d'attention, ce n'est pas parce qu'ils sont tous adultes qu'ils n'en ont plus. On peut leur demander d'être à l'écoute, on peut donner comme contrainte qu'on va répondre seulement une fois à chacune des questions. Donc, si on entend la même question posée par la suite, on peut décider qu'on refuse de répondre ou on peut demander, on peut dire « Moi, je ne répondrai pas, mais c'est le groupe qui va répondre étant donné que tout le monde aura entendu la réponse. » On peut se donner des règles de fonctionnement au fur et à mesure que les élèves progressent dans l'appropriation de la dictée. Mais vraiment, l'élève va davantage être autonome dans sa justification par rapport à la dictée phrase du jour, où là, c'est vraiment l'enseignant qui questionne plus au départ pour modéliser le raisonnement. Vous avez aussi sur cette diapo un lien vers Zomanie-Marie qui présente la dictée de Dany. Donc, on voit toute sa démarche. On voit qu'elle fait longuement réfléchir les élèves, mais on voit aussi à la fin de la vidéo que Dany se rend compte que la phrase qu'elle a choisie, qu'elle pensait si simple, n'elle n'était pas tant que ça finalement. Donc, il faut aussi se donner comme enseignant la possibilité de se tromper, de faire des choix peut-être un petit peu plus audacieux qu'on l'aurait voulu, puis de revenir sur ça, puis de mieux ensuite considérer chacune des phrases qu'on veut proposer, puis de s'assurer que ça mesure vraiment ce qu'on voulait. Mais au départ, c'est sûr qu'on est un peu ambitieux, puis que nous, comme lecteurs, comme scripteurs experts, on peut penser que la phrase n'est pas si compliquée, mais finalement, on se rend compte que ça posait plus de défis qu'on le pensait. Donc, on apprend. On peut dire, oui, finalement, aux élèves, on le verbalise. Elle était plus difficile que je le pensais, puis je ne l'avais pas vue de cette façon-là, puis de devenir davantage en soutien, là aussi, aux élèves à ce moment-là. La phrase donnée, celle-là, elle est le fun. C'est une phrase qu'on va dicter à l'élève. En fait, on ne la dicte pas, on l'écrit au tableau, sans erreur. Là, vous allez me dire, où est-ce qu'il est le défi, la Chantal, si on donne la phrase au tableau, qu'elle ne comporte pas d'erreur, bien en fait, c'est que l'élève doit justifier pourquoi il n'y a pas d'erreur. Donc, on fait vraiment l'exercice inverse. Il est toujours en situation où il doit justifier le fait qui a trouvé des erreurs, mais là, s'il n'y en a pas, pourquoi je devrais le prouver? Bien, je vais le prouver parce que, parfois, dans mon texte, je pense qu'il n'y en a plus d'erreur et je dois pouvoir le prouver. Alors, on l'amène de cette façon-là. Au secteur jeune, on a le concept de devoir qui existe encore, travailler à la maison qui existe un peu, dépendamment de la culture de la famille et tout ça, mais au secteur adulte, on peut l'offrir en classe aussi à l'occasion, puis pour les élèves un petit peu plus rapides qui ont besoin d'une petite pause dans ce qu'il est en train de faire, on pourrait avoir une phrase au tableau qui ne comporte pas d'erreur, puis quelque part dans la journée, dans sa période, bien il doit la résoudre, il doit justifier chacune des graphies, chacun des accords. Donc, c'est aussi super pertinent. Mes élèves ont apprécié ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gourmand de cette activité-là. Celle-là, évidemment, je ne la donnais pas au départ. Il faut qu'il y ait compris le raisonnement, il faut qu'il y ait compris la démarche. Donc, c'était vraiment dans l'ordre où je vous les ai présentés, que moi je les ai présentés aux élèves, puis ça fonctionnait bien, puis moi je leur disais, bien la phrase donnée, c'est comme un peu votre jogging au quotidien. Vous voulez vous entraîner à courir ou à marcher plus longtemps ou à faire une activité sportive un peu plus longue, bien c'est votre entraînement quotidien. Donc, on avait une phrase donnée comme ça qui atterrissait quelque part dans la semaine, où l'élève, même s'il n'était pas en période d'écriture, en période de rédaction d'un cours ou d'un long texte, il y avait quand même à réfléchir aux accords pour venir justifier chaque fois. Donc, c'était l'exercice de la phrase donnée. Donc, à la fin de la présentation, je vais avoir une période de questions que je vais ouvrir, ce ne sera pas long, mais vous avez donc la présentation qui fait la synthèse des problèmes, qui autour du fait que les élèves ne transféraient pas à la QPF en 2011, j'ai trouvé cette présentation-là en ligne, donc je trouvais ça intéressant. Vous avez le rapport de recherche de Marine Nadeau, Carol Fisher, mais qui est sous forme de résumé. Ensuite, j'ai trouvé d'autres documentations, donc en tapant « Dictés innovantes », « Dictés métacognitives », « Dictés d'apprentissage », « Dictés phrases du jour », « Zéro faute », « De phrases données », vous allez trouver vraiment beaucoup de documentations en ligne à ce sujet-là. Et je voulais simplement vous informer que Marine Nadeau et Carol Fisher travaillent en ce moment. Oui, elles ont travaillé beaucoup le critère 5 avec « Dictés innovantes », mais elles travaillent présentement le critère 4 en expérimentation, en recherche-action dans les milieux. Donc, elles ont développé avec des enseignants une approche qui permet aux élèves de comprendre le rôle, la place de chaque groupe de mots dans la phrase, comment, pourquoi est-ce qu'une phrase est mal construite, qu'est-ce qui fait qu'elle est mal construite, de comprendre vraiment la structure de la phrase d'une autre façon. C'est très concret, c'est avec beaucoup de manipulation, mais c'est hyper pertinent et intéressant, puis les résultats sont aussi probants qu'avec les « Dictés réflexives ». Donc, ce sera en cours de route. Moi, j'ai des collègues, des anciennes collègues qui travaillent au niveau de ce projet de recherche-action-là, que j'ai l'intention de rencontrer sous peu, pour justement qu'elles puissent me faire bénéficier de cette expérience-là. Et puis, j'ai l'impression, moi, que je vais essayer de creuser cette question-là avec Mme Nadeau, pour essayer d'en savoir un peu plus, puis de voir en FGA qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour les élèves pour qui c'est problématique. Je pense aux élèves en francisation, entre autres, qui, chez nous, ont commencé à expérimenter un petit peu une des activités à laquelle, en fait, c'est une présentation à laquelle j'ai assistée au congrès de la QPF l'automne dernier. J'en ai parlé avec Rima, qui est ma collègue en francisation ici, qui, elle, a commencé à l'expérimenter un peu avec les élèves, puis ça fonctionnait bien. Donc, je veux creuser davantage pour avoir une idée d'ensemble du projet, puis de la démarche, pour pouvoir ensuite tenter de l'expérimenter avec les enseignants que j'accompagne, pour voir si ça peut aussi aider nos élèves avec les plus grandes difficultés. Donc, je voulais vous en parler un petit peu. Je vous ai mis un lien où elles présentent ce projet-là. En fait, c'est leur demande de financement du projet d'expérimentation qui est présenté, là, dans le lien qui est raccourci. Le groupe Facebook «Dictée zéro faute, France du jour » de Marinado, Karl Fischer, vous passez par Facebook. Dans la bulle de recherche, vous indiquez «Dictée zéro faute » et « France du jour », vous demandez d'adhérer au groupe. Et puis, à l'intérieur, habituellement, de 24 heures, souvent moins de temps que ça, on a une réponse favorable qui nous donne accès au groupe et au fichier, aux vidéos également. Puis, ne vous gênez pas à FGA pour montrer que vous vous intéressez à ça, pour poser des questions dans le forum. Si ce ne sont pas des membres du groupe, ce seront directement Marinado ou Karl Fischer qui pourront répondre. Mais c'est vraiment un beau groupe d'entraide. Parfois, il y a une démarche ou une dictée ou une problématique grammaticale. Puis, nous, on peut se préparer aussi comme enseignants à faire cette dictée-là, à l'animer avec les élèves. Mais on veut s'assurer de donner les bons outils ou les bonnes réponses les plus justes. Alors, quand on analyse notre phrase, on peut se rendre compte que ça peut porter à débat ou à discussion. Puis, selon les interprétations, les grammats qu'on utilise, certains vont interpréter et nommer le phénomène grammatical d'une façon ou d'une autre. Alors, on sent parfois le besoin de valider. C'est un bel espace pour ça également. Je vais ouvrir la période de questions. En fait, j'ai fait un petit peu le tour rapidement des dictées, mais avec les vidéos, vous allez pouvoir vraiment avoir l'information de façon beaucoup plus concrète. Si vous voulez plus de données sur les résultats, la portée des dictées sur le transfert des connaissances grammaticales dans les écrits, dans le rapport de recherche de Marinadeau, vous allez trouver ces données-là à l'intérieur. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour. Merci beaucoup Marie-Chantal. Tu pourrais peut-être, Marie-Chantal, arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'il y en a qui voudraient poser des questions à Marie-Chantal concernant les dictées réflexives? Comment ça se passe en FGA? Parce qu'il y a des enseignantes ici qui l'expérimentent. Peut-être que vous voudriez savoir davantage comment ça se fait dans un contexte FGA. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'en FGA présentement, dans chaque classe où on a expérimenté, c'était probant. Les enseignantes, parfois, avaient un doute, se sentaient pas très à l'aise, mais clairement qu'elles voyaient une portée assez rapidement. J'en entonnais parler assez vite. Les élèves en redemandent vraiment. C'est devenu une pratique courante. Cet exercice-là, c'est quelque chose de positif. Ça fait enfin voir la grammaire autrement. Ça donne vraiment la notion plus concrète. À quoi ça va nous servir d'apprendre que les receveurs s'accordent avec le donneur, puis ça fait quoi dans tout ça. Puis les élèves, avec le temps, viennent aussi avoir l'apport de la grammaire dans leur compréhension en lecture. Ils finissent par voir que de savoir reconnaître les accords leur permet d'avoir un suivi, une meilleure compréhension dès qu'il est en train de parler. Ce pronom-là, c'est quoi son référence, son antécédent? Donc, ils finissent par comprendre mieux leur texte, puis à voir que franchement, ça, ça vaut la peine de faire la grammaire quand ils sont en train de lire parce que ça vient soutenir leur compréhension. Puis, ils transfèrent aussi leur habitude de se questionner en lecture. Donc, le fait qu'ils se posent beaucoup de questions en écriture, ça les amène aussi à se poser beaucoup de questions en lecture. Et donc, leur démarche devient beaucoup plus dynamique quand ils lisent un texte, soit plus court ou plus long, et qu'ils comprennent davantage les différents aspects sur lesquels ils devraient s'interroger. Ils deviennent vraiment beaucoup plus actifs dans leur apprentissage. En ce qui concerne l'organisation, la gestion de classe, je pense que les enseignantes, en fait, qui l'expérimentent, tu pourras confirmer Marie-Chantal, mais ils le font beaucoup. Ils réservent une période, une partie de la période au début des cours, en fait, ils vont réserver un 15-20 minutes. Peut-être qu'au début, ça peut être 20-30 minutes à installer, mais une fois que la machine est bien rodée, en tout cas, du moins pour la dictée phrase du jour, en 15-20 minutes, c'est dicté, c'est argumenté, discuté, puis fermé comme activité. Donc, c'est vraiment un point de départ au début du cours. Deux, trois fois par semaine même, je pense, chez les enseignantes qui l'expérimentent. Chez celles-là, oui. J'ai vu que dans d'autres milieux, c'était parfois une fois par semaine, mais comme je disais, la fréquence, c'est sûr que plus on en fait, plus ça va rapidement au niveau de l'appropriation puis de la compréhension. Mais que ce soit une fois par semaine, mais que ce soit chaque fois placé puis que ce soit immuable, que ce soit une place qu'on accorde à cette activité-là puis qu'on y tient, c'est important. Quand les élèves finissent par voir la pertinence, ils comprennent ce que ça peut leur apporter. C'est eux après ça qu'ils en demandent. Mais oui, ça prend une certaine discipline. Il faut le placer à l'horaire. Les enseignantes l'annonçaient à cette plage horaire-là. C'est souvent une plage horaire où elles jugeaient que les élèves étaient plus réveillés, disponibles, peut-être un peu tannées de faire du cahier. Donc, ce n'était pas nécessairement la première heure de cours le matin à 8h30. C'était souvent le deuxième bloc, le début de la période, souvent. Et puis bon, dépendamment des difficultés de vos élèves, peut-être qu'en FVC, ce serait plus long, peut-être qu'en FVD, ça peut aller un peu plus rapidement. Moi, au secteur jeune, j'étais un petit peu sous le choc. J'avais une phrase de base très simple puis ça m'a pris comme 45 minutes la première fois pour la première phrase. Mais par la suite, ça s'est placé puis on arrivait en fin d'année à le faire en 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Donc, c'est vraiment une question d'entraînement, puis c'est la fréquence qui vient changer la donne. Ce qui est important aussi, puis ce que les élèves soulignent, c'est que la notion de temps, on la perd un peu quand on apprend en éducation des adultes. On a, bon, c'est sûr, un cycle de temps d'heures prévu, mais on sait toujours que ça prend plus de temps que le nombre d'heures indiquées. Mais de venir me donner un délai pour réaliser une partie de tâche, ça a l'air anodin, mais ça a un grand impact. L'élève arrive à se mesurer puis à comparer. Bien là, en 10 minutes avant, j'arrive à me rendre à telle étape. Là, maintenant, j'arrive à me rendre à telle étape suivante. Donc, il voit sa progression puis il voit que dans la même durée d'activité, il arrive à réaliser plus de tâches. Ça, c'est pas rien non plus. Ça fait que ça les aide à se donner certains paramètres et à se donner aussi une certaine mesure consciente de leur progression. Puis ça leur donne confiance par la suite. Là, j'arrive à faire ma phrase dictée en cinq minutes, en trois minutes. Puis là, j'attends que les autres aient terminé pour qu'on puisse comparer. Bien, ça leur donne un sentiment de compétence et d'efficacité qui reste ensuite, quand ils ont des écrits, plus long à faire, ils arrivent à être plus efficaces. Ils se rendent compte qu'ils voient l'impact aussi dans la précision de leur révision de texte. Parce qu'on les outille beaucoup avec des modèles, des listes de révision de texte. Mais souvent, entre ce qu'ils ont appris au niveau grammaire, puis la liste, ce qu'elle leur dit de faire, ils ne savent pas c'est quoi l'étape entre les deux. Ils ont oublié le questionnement qui doit être, qui est comme implicite en fait. J'ai appris à faire mon accord du participe passé avec l'élève. Mais là, quand il arrive avec sa liste, avec l'étape de révision, j'identifie mes verbes, j'identifie mes principes, mes temps composés, bien là, la règle, elle devient pas… c'est pas clair pour l'élève que c'est sa règle de participe passé parce qu'il a trouvé ses verbes à temps composé. Donc, c'est vraiment le lien qui manque entre le savoir puis la liste de révision d'un texte qui est un peu plus traditionnel, la méthode des stratégies d'autocorrection qu'on appelle communément. C'est vraiment cette étape-là qui manque à l'élève. C'est vraiment impressionnant de voir que c'est si simple que ça. En même temps, ça ne l'est pas tant que ça. Mais une fois qu'on a place à cette activité-là, l'élève, je vois le lien. Là, il fait son transfert d'un à l'autre, il arrive à balayer entre son cahier de notes puis sa liste de révision puis il arrive à passer au travers de sa vision de texte-là de façon beaucoup plus efficace. Je suis contente de voir les commentaires de Stéphane et de Chantal. J'espère que vous aurez l'occasion de nous partager le flux de vos expérimentations. Effectivement, gênez-vous pas aller voir les vidéos. En fait, on est tous gênés de se faire filmer, mais une fois qu'on voit ce que ça donne, on a comme plus envie de se priver de cette activité-là par la suite. Vous allez voir que c'est en toute simplicité, puis c'est des vraies classes avec des vrais élèves, avec des vraies difficultés, des vrais conflits. Il y a toute une façon de se l'approprier. Puis les enseignantes sont très humbles aussi dans cette démarche-là, sont conscientes qu'elles sont en train d'apprendre. Elles en parlent de cet apprentissage-là qu'elles font, mais aussi des découvertes qui les accompagnent et qui sont incontournables. Je disais que l'an prochain, on essaiera d'avoir des enseignantes de la FGA qui accepteraient de se faire filmer pour qu'on puisse avoir des modèles qui ressemblent un peu à notre milieu. Effectivement. Il y a Christian Roy qui demande, est-ce qu'on pourrait créer un espace dans le modèle FGA où les enseignantes déposeraient des dictées? Ça pourrait être possible, effectivement. On pourrait créer ce lieu-là. Tout à fait. Comme ça pourrait aussi se faire avec la page Facebook dont Marie-Chantal parlait, peut-être qu'il accepterait d'en faire une section FGA. Je ne sais pas si ce serait approprié, mais on pourrait explorer ça. Effectivement. Moi, je pense que les dictées… En fait, quand je suis arrivée à FGA, à l'été 2015, j'ai tenté déjà d'ouvrir un cours module pour ça, mais vraiment, le temps m'a manqué. Puis en même temps, bien, dépendamment de ce qu'on veut travailler, dépendamment des élèves qu'on a, ça peut nous inspirer, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui nous correspond, puis il ne faudrait pas à ce moment-là se priver de faire une visite avec les élèves. C'est plutôt de penser à aller documenter puis enrichir le groupe. J'ai ouvert l'espace, j'ai placé certains éléments, mais j'ai pas pu le documenter autant que j'aurais voulu. Effectivement, Mylène, tu as raison, ça prend vraiment un modèle en classe FGA, mais je vous dirais qu'en ce moment, les dictées réflexives se font aussi en francisation. Rima a présenté… Excusez, c'est le téléphone d'une collègue qui sent… Rima a présenté la dictée « phrase du jour », qui est maintenant une pratique assez bien implantée. Elle a présenté aussi la dictée « zéro fraude » qui commence à être expérimentée auprès des enseignants en francisation, et il y a une très, très belle réponse. Donc, peu importe la clientèle, je pense que l'importance des élèves est capable de faire les games, puis c'est une hyper belle activité pour ça. Alors, merci beaucoup, Marie-Chantal. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres commentaires concernant les dictées réflexives en FGA? Mais, je voulais juste dire à Christian, écoute, je vais essayer d'aller dans le module pour ouvrir l'accès au cours module « dictées réflexives ». Je pourrais faire une petite publication aussi dans le Salon national pour vous informer que le cours est ouvert, mais je souhaiterais que chacun puisse contribuer à ce cours-là, en fait. Donc, je ne me prendrai pas la responsabilité de nourrir et d'ajouter des phrases régulièrement, mais à mesure que vous en avez, que vous avez expérimenté des trucs, venez le partager là. Ce serait intéressant que ça puisse aussi donner envie à tout le monde d'aller jeter un œil, de l'essayer quelques fois. Mais je vous le dis, une fois, ce n'est pas assez. Il faut vraiment se donner l'obligation de le faire au moins trois ou quatre fois avant de décider si on arrête ou pas, mais rendu à trois fois, vous allez dire « non, non, c'est incontournable parce que vous avez enfin accès au raisonnement de vos élèves ». C'était… On ne comprend pas des fois pourquoi un élève continue de répéter la même erreur et on se dit « bien, pourtant, je l'ai dit et pourtant, je l'ai dit ». Mais là, avec cette activité-là, on leur fait dire à eux que c'est comme ça qu'on a accès à « ah, c'est là que ça accroche ». Bien, ok, regarde, on va revenir là-dessus puis on peut l'amener à dénouer cette importance-là. En fait. Bien, écoutez, ça m'est fait à la rencontre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, prochaine réunion, prochaine rencontre le 12 juin où on a les gens du Lac-Saint-Jean qui vont nous présenter leur laboratoire de langue, une sorte de local qu'ils ont aménagé spécialement pour les profs de français. Donc, vous recevrez encore là l'invitation via le forum de Moodle, le français langue d'enseignement dans Moodle. Alors, bonne fin de journée à tous. À bientôt.